salut salut tout le monde et j'espère que vous allez super bien moi en tout cas ça va à merveille je fais cette vidéo ce matin pour déjà remercier tous ceux là qui ont eu un intérêt sur les vidéos qui ont paru sur la chaîne cette semaine nous avons essayé de créer quelques contenus actuellement nous avons du temps nous sommes en train de préparer un projet que nous allons implémenter probablement d'ici l'année prochaine si on réussit à finalement bien le concevoir parce que l'idée ici c'est de concevoir le projet et de pouvoir essayer d'intégrer le maximum de personnes dans le projet pour nous permettre d'avoir finalement une grosse chance de réussite pour ce projet nous avons reçu en consultation de nombreuses personnes nous avons notamment cinq qui nous ont sollicité il y en a deux en île de france et il y en a aussi en afrique et vraiment c'était vraiment un plaisir plein de gratitude merci pour la confiance en espérant que le contenu de ce que nous avons donné va vous servir dans votre aventure entrepreneuriale la grille entrepreneuriat c'est très difficile et c'est très compliqué mais il y a des éléments très importants à intégrer ou bien à enregistrer si on veut vraiment être successful dans notre projet et je vais vous donner en filigrane les résumés de ce que nous avons pu échanger avec ces personnes qui ont bénéficié de cette consultation gratuite si vous aussi vous aimerez bénéficier d'une consultation gratuite contactez-nous sur le numéro qui s'affiche et bien évidemment nous allons caler une heure de rendez-vous que nous allons dédié à votre écoute et au partage de notre petite expérience donc nous avons reçu premièrement une personne du Cameroun qui souhaitait se lancer dans le levage de poulets de pentes voilà et ça ce sera l'objet d'une autre vidéo nous allons aussi nous avons aussi reçu une dame qui vit en île de france qui elle a son exploitation du moins veut créer une exploitation au Sénégal à pratiquement une heure et demie de Dakar et c'est un excellent projet parce que la dame va de rien ça veut dire elle va juste de l'intention elle veut de réaliser un projet en Afrique elle veut réaliser son projet sur son terrain qu'elle a pu acheter il y a je sais pas elle m'a pas précisé mais je crois qu'elle a déjà un terrain un hectare notamment et à partir de là il était question pour elle de du moins elle avait plein de questions la première idée c'était sur quoi se lancer la deuxième question c'est je connais pas vraiment ce que c'est comment est-ce que ça va fonctionner la troisième question qui venait de ma part c'est le fait de ne pas être géographiquement présente sur son espace ou bien sur ce territoire où elle va exercer son activité donc dans la consultation j'ai essayé d'apporter beaucoup d'éclairage pour l'aider à bien implémenter son projet et dans cette vidéo je vais essayer de partager cela avec vous déjà le choix du projet qui est très souvent le premier problème que beaucoup ont c'est pour eux autres ce problème c'est le marché en fait c'est le marché qui va vous donner des indicateurs pour vous aider à faire le choix de la culture ou des cultures que vous voulez lancer donc il est important de connaître son marché il faut déjà aller sur le marché et regarder les denrées alimentaires qui se vendent super bien et qui aussi sont très rares voilà parce que le but étant ici de venir combler un manque donc le manque doit être identifié et ceci ne peut se faire qu'en allant sur le marché et j'aime bien dire ceci le marché n'est pas du tout un lieu physique par contre c'est un environnement ou un écosystème où il y a rencontre entre l'offre et la demande et donc il faut identifier vraiment c'est quoi cette demande quels sont les denrées qui se font vraiment rares sur le marché et voilà une fois qu'on a identifié ces différents produits en fonction de l'étude de ses forces et de ses faiblesses on va choisir finalement la culture qui nous poussait finalement donc pour le cas de la dame elle avait cette propre réponse il a fallu juste aller chercher en posant 2-3 questions notamment la première c'était quels sont les choix de cultures qui vous viennent à l'esprit parce qu'on sait généralement quand on veut se lancer dans un projet on se fait très facilement influencer par des personnes, par des idées et consorts c'est toujours important de s'écouter et d'aller sur la base de ses acquis de ses besoins ou bien encore de ce que l'on a envie de faire et une fois qu'on a ces informations une fois qu'elle nous donne ces informations on va sur cette base l'avantage qu'elle avait c'est justement qu'elle avait au moins 4 choix de cultures et pour quelqu'un qui démarre son projet il est vital il est important de vraiment commencer avec au moins 2 cultures l'idée ici quand on démarre c'est de gagner en expérience ce n'est pas forcément de gagner des millions non c'est de réussir à faire ses premiers pas et gagner en expérience ceux qui vont dans l'agriculture en espérant gagner de l'argent dès la première année ils se foutent le doigt dans le nez donc c'est une réalité c'est pas possible pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de se lancer la première année et être juste successful ça c'est il faut que je le dise parce que même les personnes les plus expérimentées se cachent la figure et une fois qu'on a intégré ça un bon résultat ne sera pas surprenant un bon résultat sera plutôt accueilli avec joie mais un retour d'information qui va nous permettre finalement de gagner en expérience donc cette expérience est très importante il est important de l'intégrer et d'aller la chercher donc cet avantage qu'elle avait justement c'était d'avoir choisi 5 cultures notamment le bon je ne sais pas si je ne fais pas les cités les spéculations qu'elle a identifiées sont intéressantes et sur ces 1 hectare il est possible de le faire et avoir une productivité aussi intéressante et pour ça il faudra bien évidemment intégrer certaines bases et dans notre échange il était question de comment démarrer vous savez un projet agricole notamment c'est d'abord la phase de démarrage bon avant de passer à l'exécution ou bien à la phase opérationnelle il y a de la préparation du projet la préparation c'est une phase capitale qui va nécessiter beaucoup de ressources ça veut dire des informations ça veut dire des données ça veut dire plein d'informations de la technique et compagnie et elle elle a fait déjà ce travail qui est d'aller chercher les informations donc voilà pour s'informer sa curiosité est orientée et elle a pu lire sur le sujet et ces informations là vont l'aider vu qu'elle est à distance sur le côté opérationnel et au delà de la phase de préparation il y a la phase d'exécution de projet quand on est novice sur un projet agricole il est important de commencer petit et il faut noter que un projet agricole c'est la phase de démarrage la phase de croissance et la phase de développement donc la première phase qui est la phase de démarrage pour un novice c'est de commencer vraiment petit si vous avez un hectare, si vous avez 10 hectares, si vous avez 100 hectares en fonction de votre superficie commencez petit et en fonction aussi de votre budget c'est important de le noter commencer petit veut dire quoi ? si vous avez un hectare vous pouvez commencer sur 2500 m² sur 1000 m² c'est à vous de choisir le but ici c'est de ne pas se lancer précipitamment ou sur un projet pour se faire ruiner non, l'idée ici c'est de se lancer sur un projet et de pouvoir gagner en expérience et pourquoi pas de l'argent ça va nous motiver encore à pouvoir voilà, si une fois qu'on a maîtrisé notre culture de petite surface c'est facile de se dire que ok on va lancer sur une plus grande surface voilà, et là on pourra passer de la phase de démarrage que l'on maîtrise déjà à la phase de croissance et la phase de croissance c'est la période c'est la période pendant laquelle on quitte de 1000 m² ou 2500 m² à 1 hectare là on va travailler sur tous les 1 hectare et cette phase est vraiment la phase de croissance est une phase assez capitale et un fait assez intéressante mais restons sur la phase de démarrage la phase de démarrage pour quelqu'un qui est de la diaspora et qui a son projet au pays il est important de passer par cette phase parce que vous aurez à constituer votre équipe projet celui qui va gérer, ceux qui vont gérer le projet ceux qui seront autour, les acteurs physiques étant donné que vous n'êtes pas géographiquement parlant sur place voilà, vous allez déléguer ces travaux et le fait de commencer petit va vous permettre de tester en réalité les personnes, votre équipe, les personnes qui entourent le projet donc ça veut dire que les personnes qui sont sur le projet doivent avoir non seulement, on doit développer une forme de confiance et la confiance ne s'acquiert que pendant l'exercice de notre activité et une fois qu'on a défini cette confiance et que cette confiance réciproque s'est installée c'est facile de pouvoir cette fois-ci déléguer et passer, ou bien c'est facile de déléguer en étant au serein et de passer à la phase de croissance parce que la phase de croissance est la phase où l'on va injecter un peu plus de budget et on va s'engager un peu plus sur le plan émotionnel même parce que le projet prend déjà une autre dimension et on est plus engagé donc cet engagement fait en sorte qu'on a envie vraiment d'être dans le... on veut réussir et ça c'est ce qui est le plus intéressant donc après la phase de croissance justement nous avons la phase de développement et cette phase en fait c'est la phase où on est à l'aise avec notre activité on a un marché qu'on maîtrise et qu'on identifie encore un besoin plus grand et qu'on a envie de combler et c'est à ce moment là on essaie d'exploser on va chercher des surfaces plus grandes et voilà on va essayer de rendre notre projet un peu plus grand donc voilà un peu ce qu'on a partagé avec la dame et si toi aussi tu as un projet agricole et que tu aimerais voilà qu'on t'accompagne, qu'on t'apporte un peu de valeur tu peux bénéficier d'une consultation gratuite je tiens bien à préciser que la consultation va durer 30 minutes et c'est gratuit donc vous nous contactez, on vous accompagne, on vous prend le téléphone on calme un horaire qui convient à tout le monde et puis voilà ceux qui sont en Afrique vous allez contacter le numéro WhatsApp ceux qui sont en France ou en Europe il y a le numéro qui s'affiche là et ceux qui sont aussi en Ile de France ou à Paris nous pouvons organiser une consultation en présentiel donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où nous allons parler davantage de sujets l'idée ici c'est de partager le maximum d'informations avec la communauté parce que nous aimerons que dans les 5-10 prochaines années que l'Afrique soit émergente et que nous soyons autosuffisants sur le plan alimentaire au revoir